Salut tout le monde, je vous propose le site Gwapsi C'est un site les gars qui va vous permettre d'acheter des comptes lobby et des GTA dollars super facilement sur toutes les consoles C'est un site 100% fiable, n'hésitez pas à aller le checker et tout est dans la description Yo l'équipe c'est Frey, j'espère que vous allez bien, moi les campes d'invitiés, ça fait de la fin J'ai la témoin se trouvée pour une toute nouvelle vidéo sur GTA 5 9 On va se retrouver pour un glitch de duplication ultra facile à faire, vous allez voir Une duplication toutes les 3 à 4 minutes C'est super facile, c'est en plaque propre, c'est sur toutes les consoles Donc j'espère que vous allez profiter, c'est du duo, c'est un glitch en duo, il faudra juste quelqu'un avec vous N'hésitez pas à vous entraider dans les commentaires en mettant votre PSN, votre gamertag etc la team Si vous cherchez un glitch en solo, il y en a dans la description qui est 100% fonctionnel et qui est très simple aussi Mais je voulais vraiment changer parce que c'est un glitch en duo qui est disponible depuis longtemps Je l'ai sorti sur ma chaîne il y a environ 1 mois, il fonctionne toujours, il n'a jamais été patché Donc profitez-en, c'est un glitch qui est très très simple Donc pour ceux qui n'arrivent pas le glitch solo ou qui n'ont pas les prérequis, testez ce glitch là parce qu'il est vraiment super simple Dans tous les cas les gars, on va démarrer avec les prérequis, on est parti pour la vidéo N'hésitez pas à liker, partager, abonnez-vous, vous connaissez la chanson, let's go la team Au niveau des prérequis, c'est pas trop exagéré Donc le premier prérequis qu'il va vous falloir à la team, c'est tout simplement un autoshop Donc un atelier auto, peu importe où il se trouve sur la map, on s'en fout Il vous faudra un atelier auto avec le garage de customisation Donc l'atelier de customisation Votre ami lui aussi devra avoir un atelier auto Donc un autoshop, c'est bien pour toi les gars Donc vous, vous devez avoir un autoshop avec un atelier de customisation Et votre ami doit avoir aussi un atelier auto Voilà, donc comme vous aurez tous les deux tout ça Pour celui qui duplique, donc moi Il faudra que j'ai un garage 10 places Donc pas un garage spécial dans le style Garage de boîte de nuit, garage d'arena Ça, ça ne fonctionne pas les gars Les garages que je vous parle, c'est les garages 2 places Les garages 6 places, les garages 10 places Les garages d'appartement, tout ça, ça fonctionne à 100% Donc je vais vous les montrer Voilà, tous ces garages-ci, ça fonctionne les gars Donc les garages 10 places, vraiment tout ça, qui coûte rien du tout Ou les garages d'appartement, ça fonctionne à merveille Je n'ai pas testé pour les nouveaux garages avec le DLC contrat Je n'ai pas encore testé, donc dites-moi dans les commentaires Si ça fonctionne avec ces garages-là, c'est parfait Ou sinon, au niveau des autres prérequis Eh bien, il va falloir que dans un des garages 10 places Voilà, donc d'appartement, etc. comme je viens de vous montrer Il va falloir que vous mettiez un véhicule à dupliquer Donc par exemple, une Léguer H8 Qui coûte 0$ Mettez-en le plus possible Parce que plus vous aurez des Léguer H8 Plus vous pourrez faire de duplication Dans l'atelier auto, vous devrez aussi avoir des véhicules à dupliquer Donc premièrement, il faudra que votre garage soit rempli Et que vous ayez des véhicules à dupliquer Si vous voulez vraiment vous faire une masse d'argent, les gars C'est la Léguer H8 qui vaut le plus d'argent au niveau des duplications Ça se vaut presque 2 millions de dollars Donc c'est vraiment important Vraiment, ce véhicule-là, les gars, c'est le best Je vous montre bien qu'on a une version 1.58 Et on va directement démarrer par le glitch, les gars, c'est parti Donc moi, ce que je vous conseille, la team C'est d'arriver dans votre atelier auto De vous mettre en session invitation tranquille avec votre ami Et on est parti Donc là, on se retrouve dans notre atelier auto On va prendre un véhicule, peu importe lequel, les gars Il ne faut juste pas que ce soit le véhicule à dupliquer De toute façon, celui-ci, vous n'allez pas le perdre Donc vous prenez n'importe quel véhicule de votre atelier Et vous sortez avec Donc voilà, je suis à l'extérieur Je demande à mon ami forcément de rejoindre la session On est en session avec, les gars Et on va faire le glitch vraiment posément Mon ami va rentrer dans son atelier auto Peu importe que ce soit le même que vous ou pas On s'en fout la team Donc moi, ce que je vais faire Je vais rentrer avec mon véhicule Et je vais sélectionner le garage, l'atelier auto de mon ami Encore une fois, je le répète bien Si votre ami n'a pas le même garage que vous On s'en fout, les gars Moi, c'est plus rapide parce qu'il a le même que moi Mais si votre ami a un garage de l'autre côté de la map Ça fonctionne aussi, vous ne tracassez pas Donc je rentre avec mon véhicule Dans le garage auto de mon ami Dans l'atelier auto de mon ami Voilà Donc là, je vais rentrer J'aurai le menu customisation qui va s'afficher C'est parfait Je ne touche plus à rien Maintenant, c'est avec mon ami qui va faire le boulot Donc mon ami ouvre son téléphone Il est bien dans son atelier auto Il va dans l'activité rapide Dans les passe-temps Et il va lancer n'importe quel passe-temps Par exemple, bras de fer Quand il aura lancé bras de fer En bas à droite Il sera mis recherche d'adversaire Donc il attend environ une vingtaine de secondes Et à partir d'une vingtaine de secondes Vous allez voir qu'il sera mis Bras de fer 1 sur 2 Voilà Donc on attend un petit peu C'est vraiment rapide Vous ne tracassez pas Donc là, c'est bien l'écran de mon ami la team Et il est bien dans son atelier auto Regardez Il a mis bras de fer 1 sur 2 Donc comme mon ami à cet écran là Il dit Ok, c'est bon J'ai bien bras de fer 1 sur 2 Comme moi j'ai bien compris Qu'il avait bras de fer 1 sur 2 Je vais mettre le bouton start J'appuie sur le bouton start Je vais aller dans joueur les gars Donc start joueur Je vais aller sur le profil de mon ami Et je vais simplement faire rejoindre partie Vous pouvez très bien le faire via le menu PS Mais avec le menu option Ça fonctionne aussi Donc quand je refais rejoindre partie J'aurais un message alert qui va s'afficher Sur ce message alert je ne fais rien Je dis juste à mon ami Ok, c'est bon J'ai le premier message alert Et mon ami va simplement ouvrir son téléphone Aller dans activité rapide Et enlever la recherche d'activité Donc on revient sur mon écran là On est sur mon message alert Et ce qu'il va falloir faire Ça va être récepte On va confirmer ce message alert là Quand on l'a confirmé Il y a un deuxième message alert qui va s'afficher Et sur ce message alert là On attend 5 secondes Regardez bien Je confirme le message J'attends 5 bonnes secondes Sur ce message alert là Voilà Donc vous comptez dans votre tête Et quand vous avez attendu 5 bonnes secondes Vous confirmez encore une fois Le deuxième message alert Quand vous allez revenir dans la session Vous allez voir que vous allez voir apparaître votre véhicule Et ce qu'il faudra faire quand vous allez le voir apparaître C'est appuyer sur triangle Et quand vous appuyez sur triangle Si vous avez le bon timing Tout simplement votre véhicule va disparaître Donc je vous explique les gars Il ne faut pas appuyer sur triangle trop tôt Ni trop tard En fait si vous appuyez trop tôt Avant que le véhicule apparaisse Et si vous appuyez trop tard Alors que le véhicule a déjà apparu depuis quelques temps Vous aurez un écran noir Et vous allez retourner dans une activité Ça veut dire que les gars Si vous retournez dans une activité Vous aurez raté le glitch Il faut avoir un petit timing C'est à dire quand vous voyez apparaître Votre véhicule Quand vous revenez dans la session Vous attendez une petite seconde Et quand vous avez attendu une petite seconde Vous appuyez sur triangle Et votre personnage va normalement sortir du véhicule Et votre véhicule va disparaître Voilà vous avez un petit timing Que vous allez attraper Vous ne tracassez pas Par contre si ça vous revoit d'une activité Ça veut dire que vous avez été soit trop rapide Ou soit trop tard Pour appuyer sur triangle Donc maintenant ce qu'il va falloir faire C'est très simple Il va falloir sortir de l'atelier auto de mon ami Donc je sors de l'atelier auto de mon ami Et quand vous allez sortir de l'atelier auto de votre ami Votre ami va voir votre véhicule apparaître A la place de tout à l'heure Donc voilà il va le voir apparaître A la place de tout à l'heure Comme si je voulais le customiser Et ce qu'il va faire les gars C'est très simple Il va appuyer sur triangle Pour rentrer dans le véhicule Donc je répète Mon ami rentre dans le véhicule Que j'ai laissé à la place Qui a réapparu quand je suis sorti de son atelier auto Donc voilà Donc lui il se met à la place conducteur Les gars il ne touche plus à rien Il touche vraiment plus à rien la team Voilà il attend juste que je finisse le glitch Donc lui est à la place conducteur dans mon véhicule Et moi ce que je vais faire je vais re-rentrer dans mon atelier auto Cette fois-ci c'est bien mon atelier auto personnel Donc là vous voyez bien que j'ai en cours une fois aussi mon véhicule Qui a sa dernière place Que j'ai laissé tout à l'heure C'est normal vous ne tracassez pas Et maintenant je vais aller sélectionner un véhicule à dupliquer Donc moi pour moi part c'est la ici anticipation Voilà je cours et je vais aller prendre mon véhicule à dupliquer Donc je rentre dedans Et quand je suis à l'intérieur je vais faire flèche droite Comme si je voulais modifier le véhicule Donc là on aura forcément la cinématique Ça c'est tout à fait normal Et regardez à partir du moment où mon véhicule va se placer Comme s'il allait être customisé Ça va faire un gros bug C'est tout à fait normal Ce qu'il va falloir faire à ce moment là C'est faire rond et croix Donc vous faites rond et vous quittez Voilà hop Mon véhicule se remet à sa place d'origine Et maintenant vous attendez quelques secondes Et regardez quand vous appuyez sur R2 les gars Vous allez pouvoir rouler avec la ici anticipation Dans l'atelier auto Donc là c'est vraiment parfait C'est à dire que vous avez bien réussi tout le glitch depuis le début Et vous allez devoir aller placer le véhicule à dupliquer Le plus près possible de la sortie Donc regardez Vous faites comme moi les gars Vous prenez votre temps Il est vraiment rien de compliqué Et il va falloir en premier lieu Bloquer la porte côté passager Contre la porte de garage Donc voilà Vous faites comme moi Prenez votre temps Au début vous avez peut-être un petit peu galéré Mais il est vraiment rien de compliqué Là vous êtes bugué Donc il n'y a plus de panique Il n'y a plus rien Vous risquez plus rien pour rater le glitch Donc regardez Vous essayez de faire comme moi Voilà vous essayez de faire des petites glissades Pour essayer de bloquer la porte côté passager Quand vous estimez que la porte côté passager est bien bloquée Voilà J'ai essayé de vraiment bien la placer La team c'était un peu galère en vrai Voilà Et bien simplement ce qu'il va falloir faire C'est bloquer forcément la porte côté conducteur Et comment faire pour faire ceci Il va falloir aller prendre un véhicule Un autre véhicule du garage Peu importe vous ne tracassez pas Celui-ci vous ne le perdrez pas Par exemple je vais prendre mon petit Audi RS3 Voilà Je rentre à l'intérieur J'appuie sur R2 Vous avez remarqué que je peux rouler avec dans l'atelier auto Et ce que je vais faire maintenant C'est qu'encore une fois Je vais bloquer la porte côté conducteur Voilà Je bloque la porte La porte plutôt latine côté conducteur C'est parfait Regardez je la bloque Et on va faire le test Pour voir si les deux portes sont bien bloquées Donc comment faire le test On arrive tout près de ma situation On appuie sur triangle Et regardez quand j'appuie sur triangle Vous remarquez que je me fais directement téléporter Dans la situation Ça veut dire que c'est parfait J'ai bien bloqué les deux portes Maintenant je me dirige vers la porte du garage J'ai le message en haut à gauche Pour quitter mon atelier auto Et ce qu'il va falloir que je fasse C'est appuyer sur triangle et croix en même temps Donc triangle pour rentrer dans ma situation Et croix pour quitter l'atelier auto Vraiment en même temps Ce que je vous conseille Ce que je vous conseille c'est d'appuyer sur triangle Une demi seconde avant Pour être sûr de ne pas sortir dehors Regardez je me place J'appuie sur triangle et croix en même temps Donc là encore une fois J'appuie sur triangle un tout petit peu trop vite Je recommence Triangle et croix Donc là vous avez vu que je Je suis vu apparaître dans ma participation Et en même temps je sors à l'extérieur C'est parfait la team Si par contre vous sortez tout simplement à pied Pas de panique Vous retournez dans votre atelier auto Et vous recommencez à replacer la essaye d'adaptation Etc Si ça a bien fonctionné Si vous sortez bien avec votre essaye d'adaptation Vous allez appeler votre mécano Donc vous prenez le garage Où j'ai bien mis la Liguir H8 à écraser Voilà J'appelle la Liguir H8 Et quand j'ai appelé la Liguir H8 Les gars je compte 10 à 15 secondes Et quand j'ai compté 10 à 15 secondes A partir du moment où j'ai appelé la Liguir H8 Je dis à mon ami Ok c'est bon Tu peux sortir de mon véhicule Parce que lui était bien toujours dans son atelier auto Avec mon véhicule Donc quand j'ai compté 10 à 15 secondes Mon ami appuie sur le truc Pour sortir de mon véhicule dans son atelier auto Le véhicule normalement Si ça a bien fonctionné Va disparaître Et maintenant la dernière étape C'est simplement Aller amener la essaye d'adaptation Les gars A la place de la Liguir H8 Dans un garage 10 places Ou un garage d'appartement Moi pour moi J'ai appelé la Liguir H8 C'était je garage Donc j'amène tout simplement Ma essaye d'adaptation dans ce garage Je n'ai pas de message l'air C'est tout à fait normal Et c'est parfait les gars Vous avez réussi votre première duplication Donc pour certains Ça peut paraître long Mais vous allez voir Que quand vous allez le faire Une ou deux fois Ça va vraiment voler Ça va être ultra rapide Donc j'espère en tout cas Que vous aurez kiffé cette vidéo N'hésitez pas à liker A partager Et à vous abonner Et encore une fois Si vous voulez un glitch De duplication au 100% solo Il y en a en description N'hésitez pas à aller en profiter En tout cas sur ce les gars C'était Fry's Prenez-vous la team Allez bye tout le monde Sous-titrage ST' 501